Nous sommes sur la 51e édition du Tour des Flandres, 245 km entre Gans et Merlebeck. Après les ascensions du Croix-Romont, du Gluter Strat, du Valkenberg et du Kastel Strat, deux coureurs sont sortis à l'avant de la course dans le final. Un Italien, un équipier de Gimondi, Tino Zandé Ego de la Salvarani et un Belge, Noël Foré de la Goldor. Derrière, ils sont quatre en chasse, Eddy Merckx, Felice Gimondi qui ne va pas rouler puisqu'il y a une équipe qui est devant, le Britannique Boban et encore un Belge Monty mais ne reviendront jamais sur le duo. Et finalement, au sprint, après 6h16 de course, l'Italien va battre le Belge, vainqueur en 1963 du Ronde au sprint et c'est donc une victoire prestigieuse pour Dino Zandé Ego. Défaites donc malheureusement pour Noël Foré qui n'inscrit donc pas son nom une deuxième fois au palmarès du Tour des Flandres et voici donc le Top 10 de cette édition 1967.